J'ai eu la chance de travailler avec d'immenses chefs. J'ai commencé au Lutetia avec Jacqui Frélon, meilleur ouvrier de France, Manuel Martinez, Gabriel Vizcaille, Roland Durand, Martial Langeard et enfin Louis Grondard. Ils m'ont donné énormément, j'ai reçu vraiment beaucoup de choses de leur part. Et aujourd'hui, je m'attèle à rendre et à restituer tout ce que j'ai reçu. Il y a 22 ans, je suis allé chez Michel Guérard, je suis allé manger quand j'étais jeune. Et ce que j'ai aimé, c'est que cet homme-là, qui est Eugénie Lébin, c'est la transmission. À l'époque, j'avais mangé un saumon et je lui ai juste posé la question comment il l'avait cuit. Et sans hésitation, il m'a dit sa recette. J'ai trouvé ça formidable pour un petit jeune qui était comme moi et qui m'a donné le goût de ce métier-là. Pour moi, c'est un des plus grands chefs et surtout c'est un de mes chefs référents. J'ai un grand souvenir de mon premier maître d'apprentissage, Jacques Torel, où on recevait en cuisine les cochons de la ferme. Et ce que je trouvais génial, c'est qu'on partait vraiment du produit brut pour en transformer vraiment chaque partie. Et du coup, c'est ce que j'essaie d'inculquer aussi à mes jeunes maintenant, c'est-à-dire d'avoir vraiment un beau produit à la base pour pouvoir ensuite arriver à un beau plat, une belle assiette et que nos clients soient ravis. Après avoir fait mon école hôtelière aux Pays-Bas, dans la quatrième année, un stage de dix mois, parti pour le Luxembourg. J'ai fait les dix mois en cuisine avec un super chef qui m'a transmis sa passion et qui a pris le temps d'expliquer les choses. J'ai commencé en cuisine et je n'en suis plus jamais sorti. Je suis devenu propriétaire de mon restaurant et on essaye de transmettre la même chose. Je veux m'engager auprès des JRE pour donner l'occasion à ces jeunes restaurateurs, jeunes chefs, de devenir à leur tour des grands chefs et à leur tour qu'ils portent les valeurs d'une grande cuisine.